Musique Aujourd'hui, on va réaliser du thon. Alors plus particulièrement, on va faire un tartare de thon et qu'on va accommoder avec une julienne de légumes frise qui nous permettra d'avoir le côté moelleux et le côté croustillant de la julienne. Alors, pour ça, on a besoin d'un morceau de thon. Alors, vous avez fait du thon grillé, vous avez fait du thon poêlé. Il vous reste du thon. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va le découper. Alors, la première des choses, il faut prendre un morceau, évidemment, très frais, bien rouge. Alors, de préférence, du thon rouge parce que, bon, le blanc est très goûteux aussi mais plus utilisé pour les conserves. Et surtout, prendre soin de retirer... Vous savez, il y a toujours un peu de nerfs qui se trouvent sur les morceaux de thon ou une partie noire. On peut le voir ici. Vous avez, vous voyez, une petite partie noire, c'est le gras. On va surtout le retirer. D'accord ? Donc, une fois qu'on a notre morceau de thon, on va utiliser un couteau et on va découper des tranches comme ceci, suffisamment fines. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise une planche en céramique qui me permet de travailler toujours les poissons pour éviter d'avoir trop d'odeur au niveau du bois. Alors, on découpe comme ceci en tranches. Alors, le plus fin possible. Alors, vous avez aussi une méthode pour faire le tartare, que ce soit de viande ou de poisson, c'est d'utiliser soit un hachoir, soit un robot. Alors, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le couteau parce que l'inconvénient du hachoir, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va tourner très vite, donc qui risque de chauffer. Donc là, on découpe comme ceci. Donc, vous voyez, une fois qu'on a notre tranche, on coupe comme ceci des bâtonnets qu'on réunit et ensuite, on les découpe ensemble pour nous faire des dés. Il faut vraiment prendre ce qu'on appelle le cœur du filet de thon pour avoir pas du tout de nerfs. Donc, comme ceci, ici, on fait la même chose. Alors, j'avais déjà préparé des bâtonnets de thon et qu'on coupe très fin. Alors, il faut que ce soit surtout très régulier pour que ça marine correctement. Donc, on en a suffisamment. On va prendre un saladier. Alors là, dans le saladier, on va mettre les morceaux de thon déjà coupés, ceux que je viens de couper et là, on va commencer à faire l'assaisonnement. Alors, premier assaisonnement, toujours un peu de sel au démarrage et du poivre. Ce qui va permettre de resserrer les chairs et d'avoir quelque chose qui soit goûteux. On mélange bien comme ceci. Et là, on va ajouter tous les autres ingrédients de notre tartare. C'est-à-dire, alors, de l'échalote que l'on a ciselée en morceaux, du gingembre. Alors là, avec précaution, ce qu'il faut, c'est mettre le gingembre coupé en petits morceaux. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le blanchir qui va adoucir un petit peu le goût. Voilà, on ajoute le gingembre. On va ajouter de la sauce soja. D'accord ? On va mettre un peu de capre que l'on a préalablement concassé. Et on va finir avec une sauce piquante. Alors, un peu de sauce piquante. Attention, ça, ça décoiffe. Il faut bien mélanger comme ceci. Que ce soit bien harmonieux au niveau de la garniture et de l'assaisonnement. Et là, on peut le laisser, alors, allez, 10 à 15 minutes tranquillement. Vous le laissez mariner. Nous, on va le mettre sur le côté. Et pendant ce temps-là, ce que l'on va préparer, c'est notre garniture. Alors, je vous ai parlé qu'on allait faire, donc on avait le moelleux et là, le croustillant. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre, j'ai fait chauffer un peu d'huile. Et je mets à l'intérieur, regardez, très vite, je mets à l'intérieur mes poireaux que je vais faire frire. Alors, ça va très rapide, c'est très rapide. On fait retirer l'eau et on les sort. Ce qui va nous donner des beaux filaments. J'en avais préparé un petit peu à l'avance. On les égoutte. Et on les met sur un papier absorbant. Ce qu'il faut surtout, c'est dès que vous les avez sortis de la friture, vous allez les saler tout de suite. Et on va faire la même chose avec les carottes. On met les carottes à l'intérieur. Voilà. Et on fait, alors, on évite trop la coloration sur les carottes. Juste le fait de ressortir l'eau. On va éteindre le feu. Et pendant ce temps-là, alors, c'est un petit plus par rapport à notre tartare. On va faire ce qu'on appelle un beurre de persil. Donc, on va mettre du persil dans un récipient, comme ceci, qui est tout simplement un cutter. Et on va y ajouter du beurre. Et de l'huile. Voilà. Le beurre de persil est pratiquement réalisé. Alors là, je sors tout de suite. Vous voyez, mes carottes sont sèches. Doivent rester orange. Et on les égoutte bien. On va mixer l'ensemble. Je vais tout de suite mettre un petit peu de beurre. Alors, vous voyez, c'est très rapide. On mélange bien pour que ce soit joli. Alors ça, c'est le petit plus par rapport au tartare. Juste mixer une première fois. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, ce que l'on va faire. Regardez. Donc, notre tartare est marinée. Et notre julienne est prête. Et je vais récupérer le beurre. Ici. Que l'on va mettre tout de suite dans une casserole. Comme ceci. Juste à fond. Vraiment. Juste pour que ce soit légèrement liquifié. Donc là, je récupère le tartare. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le déposer au centre de l'assiette. Ça sera beaucoup plus joli. Comme ceci. Alors, ça sent bon. Le soja. Il y a un mélange du soja, des câpres. Tout ça. Bien joli comme ça. Alors, on peut rajouter, si vous voulez, des herbes à l'intérieur. C'est très simple. Toujours bien rassaisonnée de poivre. Et de sel. Donc là, regardez cette belle julienne de carotte. Que l'on va déposer dessus. Alors, carotte. Un peu de poireau. Alors, ça donne du volume. Du croustillant. Et donc là, ce qu'on va rajouter, je ne vous ai pas montré. Mais c'est pareil. On fait la même chose avec des betteraves. Comme ça, on a une harmonie de couleurs. Et puis, vous voyez, pendant que je vous parle, le beurre est juste fondu comme ceci. On va légèrement finir mon plat. Regardez, ça va nous amener une couleur verte, comme ceci. Très joli. C'est légèrement décanté. Et là, on va finir. Alors, pour vraiment finir notre plat, un petit peu dessus de julienne de citron vert. Vous savez, on a récupéré la peau du citron. Et puis, on met dessus. Et là, vous avez ce petit côté acidulé. Donc, voilà. En six minutes, vous venez de réaliser un tartare. Moi, je vous propose de le déguster. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501